Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tenter de démystiser cette légende qui dirait que le christianisme est la religion des blancs et qu'elle serait arrivée en Afrique exclusivement par la colonisation. C'est notamment l'argument qui est mis en avant par nos amis les Kémites. Pour ce faire, nous allons justement utiliser un passage de la Bible de Acte chapitre 8 à partir du verset 27 où l'apôtre Philippe a fait la rencontre d'un énuque éthiopien qu'il a lui-même baptisé. Et voici un éthiopien, un énuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surentendant de tous ses trésors venus à Jerusalem pour adorer. S'en retourna, assis sur son char, et il lisait le prophète Esaïe. Nous voyons que l'énuque éthiopien avait connaissance des écritures et il lisait déjà, bien avant la rencontre d'un apôtre Philippe, le prophète Esaïe. Nous irons directement à partir du verset 37 où Philippe lui dit Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Le énuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Il s'y arrêtait le char, Philippe et l'énuque descendirent tous les deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'énuque. Et selon Saint-Irénée de Lyon, dans son ouvrage Contre l'hérésie, cette énuque aurait, après avoir reçu la bonne nouvelle, aurait rependu l'évangile dans sa contrée. Ce fut le premier africain, noir, de peau, à rependre l'évangile. Nous sommes là, bien sûr, au premier siècle après Jésus-Christ, mais ce n'est qu'à partir de 330 que le christianisme romain d'Orient va arriver en Éthiopie par l'intermédiaire, bien sûr, de Saint Frémence de Tyr lui-même, qui sera surnommé Ferrémentanos, qui veut dire le père de la paix, qui va convertir le roi Isana d'Aksum et qui sera ordonné évêque par Saint Athanase d'Alexandrie lui-même. C'est donc lui, Saint Frémence, qui sera le fondateur de l'église d'Éthiopie. Je tiens également à rajouter que c'est en Éthiopie que fut retrouvée l'une des premières versions finalisées de la Bible, c'est-à-dire qu'une version qui contenait à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Cette version était écrite sur des peaux de chèvres séchées et c'était très rudimentaire à l'époque. Je tiens également à vous informer que l'Éthiopie possède son propre canon biblique composé de 84 livres. Merci à vous, c'était tout pour cette vidéo et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.